Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est cette animation que nous allons reproduire ensemble. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la modélisation. La première chose que nous allons faire, c'est créer un nouveau composant. Ce nouveau composant, on va l'appeler 1. Et dans ce nouveau composant, on va pouvoir faire une nouvelle esquisse sur ce plan. On va aller dans créer, rectangle et rectangle par le centre. On va partir de l'origine et on va tracer un rectangle de 80 par 100 mm. Ensuite, on peut quitter cette esquisse et à partir de cette nouvelle esquisse, on va faire une extrusion. On va extruder dans cette direction d'une valeur de 25 mm. Ensuite, on fait une nouvelle esquisse sur cette face. On va aller dans créer, rectangle et rectangle par le centre. On va partir de l'origine, s'accrocher sur le bord de la pièce et renseigner une valeur ici de 20 mm. On va mettre des contraintes de coïncidence entre ce trait et ce point. Et on va retourner dans créer, rectangle et rectangle par le centre pour tracer un nouveau rectangle, cette fois-ci dans cette direction, toujours d'une largeur de 20 mm. Et on va mettre une contrainte de coïncidence entre ce trait et ce point. On peut quitter cette esquisse. A partir de cette esquisse, on va créer une nouvelle extrusion. Mais cette fois-ci, pour retirer de la matière, on va faire une extrusion dans cette direction de moins 15 mm. Donc on a notre premier composant qui est fait. On va donc faire un clic droit ici et créer un second composant qu'on va appeler 2. On va pouvoir créer une nouvelle esquisse sur cette face. Et on va aller dans créer, rectangle et rectangle par le centre. On va tracer un rectangle de cette façon. Donc ça va être un rectangle de 20 mm par 25. On va mettre des contraintes, donc notamment une contrainte de verticalité entre le centre du rectangle et l'origine. Et une contrainte de coïncidence entre ce trait et ce point. Ensuite, on va venir tracer un cercle au centre du rectangle d'un diamètre de 7,5 mm. Et on peut quitter cette esquisse. A partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Donc on va extruder dans cette direction d'une valeur de 20 mm. On va pouvoir retourner dans notre ensemble de tête, copier ce composant et le coller. On va pouvoir le déplacer, faire une petite rotation à 90 degrés et faire OK. Donc maintenant, on va venir mettre nos liaisons. Donc on va mettre la première, ça va être une liaison glissière. On va venir sélectionner ce composant et ce composant. On va cliquer sur inverser, on va le repositionner. Donc on va le remonter d'une valeur de 10 mm. On va placer le premier composant à la terre, c'est-à-dire qu'on va le fixer, il ne va pas bouger. Et de cette façon, on peut bouger ce composant selon la liaison glissière. On va faire la même chose avec l'autre. Donc on sélectionne ici et ici. Et on va venir le déplacer. Donc on va le remonter de 10 mm. Donc là aussi, on voit que ce composant peut bouger dans cette direction. Maintenant qu'on a ces deux composants et leur liaison, on va pouvoir créer un troisième composant. Donc on va l'appeler 3. On va créer une nouvelle esquisse sur le dessus de ces nouveaux composants. Ça va être un rectangle. Donc hop, on va cliquer sur le rectangle. On va tracer un rectangle ici de 15 mm par 150 mm. On va lui mettre des contraintes. Donc on va réafficher l'origine. On va mettre une contrainte de symétrie entre ces deux traits par rapport à cet axe. Et on va mettre également une contrainte de coïncidence entre ce trait et ce point. Ensuite, on peut quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, on va faire une nouvelle extrusion. On va extruder dans cette direction d'une valeur de 15 mm. Et on va venir créer une nouvelle esquisse sous cette pièce, donc sur ce plan. Et on va venir tracer deux cercles. Donc un premier cercle de diamètre 7,5. Et un second cercle toujours d'un diamètre de 7,5 mm. On va venir mettre une contrainte de verticalité entre les deux cercles. Donc le centre des deux cercles aussi par rapport à l'origine. On va le positionner par rapport à ce trait à 12,5. Et on va mettre une valeur d'entraxe de 45 mm. Et on peut quitter cette esquisse. A partir de cette esquisse, on va faire une nouvelle extrusion. Donc pour que ce soit un peu plus simple, on va cacher les autres composants. Et on va extruder dans cette direction d'une valeur de 10 mm. Ensuite, on peut réafficher les autres composants. On va revenir tout en haut. Et on va venir mettre des liaisons. Donc cette fois-ci, ça va être des rotations. Je viens sélectionner en dessous ce point. Et également ce point. Et je peux faire OK. On va faire la même chose pour le second axe. Donc toujours en rotation. On sélectionne ce point. Et on sélectionne ce point. Et on peut faire OK. Donc là, on voit que les deux composants se sont déplacés. Et si on fait tourner, on voit que... Hop ! On va se replacer. On voit que tout fonctionne parfaitement. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller dans les liaisons. Faire un clic droit sur la liaison 3. Et cliquer sur animer des relations de liaison. Donc c'en est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. L'idée, c'était de voir une animation simple sur Fusion 360. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501